Gaboné, voilà, vous avez vu les gens qui en arrivent passés là-bas, quand il pleut ici c'est invivable, totalement invivable, mais vous allez voir, quand il sort des choses là-bas avec les beaux jeans, les belles chemises, ils disent qu'ils habitent vraiment de la bonne vie, n'importe quoi, quand les élections arrivent, on les voit en train d'aller voter, voilà, je ne connais même pas le député d'ici, si je connaissais son nom, je devais l'enculer, le député qui est dans ce secteur-là, si je connaissais son nom, je devais l'enculer, je devais l'enculer, parce que voilà la réalité, F**ker de maman, f**ker de maman, f**ker de maman, f**ker de f**ker, regardez la merde, et vous me parlez du gouvernement, vous me parlez du président, vous me parlez d'un texte poléry, ça n'est qu'on prenait la réalité, la réalité dit que ce pays n'a plus de président, et ça devient la plus nouvelle plutôt, là où chacun met son mangement, et vous le peuple gabonais, toujours spectateur, toujours spectateur, avec votre grosse bouche, de m***, 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 de m*** On vous prépare la nourriture dans la merde. Vous réveillez, vous allez vous manquer. Vous n'avez pas un passe-dentéboile au vin. Talis-Carol, là-bas, s'abouillent. Votre pays est pris en otage. Depuis octobre, Kali-Bongo a tombé sur le champ de bataille. Il ne s'est plus levé. Et vous êtes la spectateur. Spectateur des étrangers. Mais je vous le dis, nous, même à deux, on ne va plus laisser ces étrangers à nous distraire. Bande vous, vous que vous êtes, continuez à être les esclaves. Vous pensez qu'il va finir qu'un caméronneux va être le président ? Puisque là, il y a maintenant un blanc qui connaît notre forêt. Il paraît donc plus que nous. Il a été nommé ministre. Vous, vous êtes là-ci, comme s'il n'y a rien. Il faut rester comme ça. Ne vous inquiétez pas. Le bonheur ne va venir vous trouver dans vos maisons avec la merde que j'ai vu là-bas. Ne vous inquiétez pas. Restez toujours spectateurs. Vos enfants vont chier le but. Si vous ne vous levez pas, vos enfants vont souffrir. Plus que la souffrance que nous avons, ce qui est ressoubi. Regardez-moi bien. Je suis une Génération Wise. Mouvement de dénonciation. Je suis alto-gouvain, comme certains de ces putains de merde qui sont là à la République. Moi. Mais je vous le dis, l'heure de la réalité est arrivée. Si vous restez comme vous restez là, à regarder vos journales, là on vous ment. La une, une tête de mensonge. Le pays va bien. Ah oui. Attendez qu'un homme, votre frère, votre frère, vous acclamez. Parce qu'ici, les nominations, c'est les mangements. Les nominations, c'est les remerciements. Quand vous voyez un homme, quelqu'un ministre, ce sont les remerciements. Il a fait un sale boulot pour la présidence. Il a fait un sale boulot pour la République.